Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage sur New World Enfant. C'était le rendez-vous télévisé incontournable et le plus attendu des Etats-Unis, celui du débat présidentiel mettant en scène les deux seuls candidats à la Maison Blanche, Donald Trump et Kamala Harris. Qui était le plus convaincant, le moins rassurant, mais surtout, quel était le contenu des différents projets de société ? On en parle avec notre éditorialiste, Maman de Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Charlotte. C'est donc le débat télévisé. C'est une tradition électorale aux Etats-Unis instaurée depuis les années 60. Oui, c'est un des temps forts de la campagne électorale des débats télévisés. Il faut rappeler que le débat ne se fait pas seulement par rapport à la présidentielle, mais les débats commencent déjà au moment des primaires, c'est-à-dire les élections à l'intérieur des partis, pour sélectionner qui va être le candidat. Le débat n'a pas eu lieu au niveau des démocrates, parce que c'est clair que Biden, en tant que président sortant, quand il est candidat, il n'y a plus pratiquement de discussion à faire. Au niveau de Trump, le débat a effectivement eu lieu au niveau des républicains, mais il a considéré que les candidats qui étaient là-bas ne valaient pas un Donald Trump. Il n'a pas participé à ces débats. Donc, c'est une tradition aux Etats-Unis et c'est un des baromètres au niveau de la campagne électorale. L'importance, on peut voir ce qui s'est passé avec le dernier débat. Quand Biden a été pratiquement assommé par Donald Trump, tout le monde a vu que la conséquence, c'est que Biden a jeté l'éponge. Et une des raisons, c'est sa prestation, qui était vraiment une piètre prestation lors du dernier débat. Et comment avez-vous trouvé le duel de ce mercredi opposant Donald Trump à Kamala Harris ? J'ai été surpris. J'ai été surpris parce qu'à la limite, c'est Trump qu'on attendait. Mais Trump, c'est la énième fois qu'il fait des débats pour la présidentielle. Et Trump, c'est quelqu'un quand même qui est tout le temps devant les caméras. Donc, c'est quelqu'un qui est un habitué de ce genre d'exercice. L'inconnu, c'était Kamala Harris. Tout le monde se posait des questions. Est-ce qu'elle va venir à la limite reprendre le dessus pour assurer la revanche de Biden par rapport à Trump lors du débat précédent ? Mais il faut reconnaître que c'est elle qui s'en est vraiment mieux sortie au niveau de ce débat. Aussi bien en termes d'interpellation de Trump, c'est-à-dire ce qu'on attendait de Trump en se disant que peut-être il va l'agresser. C'est qu'on se rappelle le débat Trump-Clinton, Mme Clinton je veux dire. Qu'on se rappelle de ce débat où même il s'est déplacé physiquement pour l'intimider pratiquement. Mais cette fois-ci, c'est Trump qui semblait douter, semblait ne pas être très sûr de lui. Mais il ne faudrait pas que les gens soient surpris également. Parce que moi je disais tout le temps, faites attention. Kamala Harris est juriste. De façon générale, un juriste c'est quelqu'un qui sait prendre la parole. Elle a été procureure. Donc c'est quelqu'un qui sait écouter et sait parler. Mais en ce moment, à part les caméras, je ne vois pas qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de pouvoir tenir devant Donald Trump. Surtout que nous ne l'oublions pas. Trump n'est quand même pas un grand connaisseur. Il faut le dire clairement. Il était tombé sur Biden, c'est pourquoi on le voyait prendre le dessus. Mais si Biden savait écouter, il y a eu beaucoup d'erreurs de Trump que Biden a laissées passer lors du débat précédent. Justement, comme vous le disiez, l'une est une ancienne procureure, donc habituée de l'exercice de l'art oratoire. L'autre en expérimenté. Ayant déjà fait l'exercice de débat présidentiel, mais sur le fond, quelle analyse faites-vous ? C'était quand même deux visions de l'Amérique qui s'opposaient. C'est deux visions qui se posaient, mais moi je suis un peu déçu de ce débat. Parce qu'en termes de propositions claires, on n'a pas vu grand-chose. On s'est plutôt attaqué entre personnes. On attaque la personne dans ce que la personne dit au niveau du débat. On attaque la personne dans ce que la personne serait... On critique des bilans, ce qu'ils fassent faire. Mais on n'a pas trop senti les gens présenter véritablement un programme, puisque sur le côté économique. Il ne faut pas être déçu totalement, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Quand il y a des débats, le fondamental, c'est la question économique. Même les relations étrangères et autres, c'est la plus petite portion dans le débat. Mais ici, il s'agit plus d'agresser l'autre. Kamala a réussi, puisque c'est elle qui a provoqué le plus. Et finalement, Kamala est allé trouver Trump en lui disant, c'est toi qui veux faire ceci. Alors que c'est Trump qui devait plutôt dire, voilà ce que moi je veux faire. Bon, Trump est là à l'accuser d'être marxiste et je ne sais pas quoi. Mais dans un débat, on attend plutôt des projets de société. Que chacun soit en mesure de dire aux Américains, voilà ce que je vous propose. Si vous me portez au pouvoir, de ce côté-là, il faut dire que ça a été plutôt la déception. Trump a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Kamala, ce n'est pas sûr, etc. Mais même Kamala n'a pas véritablement déroulé ce qu'il va faire. Parce que Trump l'a accroché sur un certain nombre de questions étrangères, en particulier la migration, puisque c'est les sujets favoris de Trump. Le chômage est également la question liée à l'inflation, le droit à l'avortement. Des sujets sur lesquels on peut dire que Kamala Harris a su, en tout cas, mieux aborder et dominer le débat, mettre en difficulté son adversaire ? Mais tout à fait, mettre en difficulté sur l'avortement, par exemple, tout le monde connaît la position de Trump. Dans le débat, c'est lui qui faisait cette fois-ci les bourdes à la passe de Biden, parce que Trump dit que les femmes accouchent d'abord et puis avortent après. Kamala n'a pas manqué de saisir ça au bord et de dire, vous avez vu une femme accoucher d'abord et puis aller faire de l'avortement. Bon, vous voyez qu'il y a un décalage quand même qui est là, qui est quelque chose de sérieux. Elle en a profité également en tant que femme pour défendre les femmes, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ce débat est très tranché, mais une bonne partie des Américains sont favorables à l'intervention volontaire de la grossesse que Kamala Harris a défendue et tout le monde sait que Trump ne le défend pas. Quand il est au pouvoir, d'ailleurs, il se plaignait du fait que dans l'aide américaine, il y a une partie qui est utilisée pour la planification familiale, un certain nombre de choses. Il disait non, est-ce qu'il faut continuer à financer ce genre de choses-là ? Donc, ça, sur ce plan-là, il n'a pas pu expliquer, il n'a pas pu convaincre Kamala en a profité, pas seulement en tant que candidate, mais en tant que femme, pour prendre le dessus sur cette question. Sur la question du chômage, même chose, elle lui a dit, mais depuis la grande crise, le taux de chômage pendant que tu étais au pouvoir est le taux le plus élevé que les États-Unis n'ont jamais connu. Donc, l'attaque était véritablement fondale pour lui montrer que carrément, qu'est-ce que tu veux, nous, on est prêts. Et il a dit même à un certain moment que quand on est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire avec Biden, on a passé notre temps à corriger ce que tu as eu à faire. Donc, vraiment, on l'a senté très à l'aise sur certaines questions pour répondre et on n'a pas senti la même chose, c'est Trump. Il y a ce moment assez bizarre même où quand on a posé à Trump des questions, il a dit, il a un plan qu'il est en train d'envisager. Il n'a pas pu dire clairement qu'est-ce qu'il veut faire par rapport à certaines questions économiques. Et de son, justement, parlant d'économie, de son côté, Kamala Harris porte le plan de crédit des impôts et pour les classes moyennes, les entreprises, les petites entreprises. Mais là, concrètement, c'est aussi des points qui semblent importants pour les Américains. Oui, c'est important. Aux États-Unis, la vitalité de l'économie, l'emploi, le coût de la vie, c'est sur ça que les Américains, une bonne partie, votent. Et c'est pourquoi quand le président américain arrive, c'est sur ça qu'il essaie de jouer. Vous les voyez jouer sur le cours du pétrole pour ne pas que le coût de la vie augmente aux États-Unis. Vous les voyez même faire pression sur d'autres pays pour régler des problèmes économiques à l'intérieur des États-Unis. Les Américains sont très sensibles à leur portefeuille puisqu'ils ont un mode de vie qu'ils considèrent comme le meilleur mode de vie sur la Terre. Et pour le faire, il faut en avoir les moyens. On parle de la voiture à l'américaine, on parle de campagne électorale à l'américaine. Mais quand on en parle, c'est également le standard que ces gens donnent à la vie. Mais pour pouvoir donner ce standard-là à la vie, il faut que les moyens soient disponibles. Un Américain qui n'a pas les moyens, c'est comme s'il fait partie des sous-américains. Mais il n'est pas dans ce « American way of life » comme on l'appelle. Donc les Américains sont très sensibles à cela. Et c'est pourquoi, dans le débat, malheureusement, ils ne sont pas allés dans le fond pour qu'on sache qu'il fera quoi. Parce qu'il y a toujours des problèmes à ce niveau. Pour bien vivre, il faut pouvoir avoir une sécurité sociale, une sécurité en matière de maladie. Rappelez-vous le plan d'Obama qui a fait l'objet de plusieurs discussions, de plusieurs bagarres avec les Républicains. On a posé la question à Obama, à Trump là-dessus. Obamacare, il n'a pas pu dire quelque chose de clair. Kamala, bien sûr, est un peu sur la continuité parce qu'ils sont dans le même parti. Mais on n'a pas senti des propositions fortes. Kamala a surfé sur le fait que quand même l'économie américaine se porte plutôt bien actuellement, malgré un certain nombre de difficultés. Il a mis ça sur le dos des démocrates en considérant que c'est Trump qui avait gâté, alors que Trump n'avait pas gâté aussi. Parce que de son temps également, l'économie américaine, il faut le dire, ne souffrait pas. Même si effectivement, il y avait des difficultés. Et Donald Trump a déclaré, je cite, cela fait 70 ans, qu'on aide le monde. Il est temps qu'on nous rende l'appareil. Femme, citation, à quoi fait-il référence ? Oui, mais Trump de tout le temps... Sa politique d'American First ? Tout à fait. Et l'American First, pour lui, c'est plusieurs choses. C'est militaire, c'est-à-dire qu'on ne va plus continuer à aller faire la guerre à la place des autres, aller aider les gens, on n'a qu'à s'occuper de l'Amérique. On a vu comment il s'est mis à ramener les troupes américaines et à dire qu'on ne va plus s'impliquer dans un certain nombre de missions à l'étranger. Il y a le côté économique également de la chose. C'est-à-dire, au lieu d'être là, à aller sauver des économies ici, à aller soutenir des économies là-bas, ce qu'on va faire, c'est nous occuper de l'économie américaine. Tout le monde a vu sa position sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bien que malheureusement, ici, en dehors du débat, il a développé des positions qui sont très claires. Tout le monde savait de quoi il parle. Mais sur ce débat-là, quand cette question a été soulevée, il n'a pas semblé être très clair dans ce qu'il va faire. Kamala Harris a été clair et le soutien Kiev contre Moscou, Trump, on n'a pas pu trop se situer par rapport à ce qu'il veut faire. Et ici, vous avez un aspect économique dedans parce que le soutien américain à Kiev coûte énormément d'argent au trésor public américain. Et si Trump reste dans sa logique, s'il ne supprime pas ce soutien, il va très certainement le réduire au strict minimum. Mais dans ce débat, c'est comme s'il n'était pas en mesure de l'exprimer, alors qu'il l'a déjà exprimé ailleurs. Et vis-à-vis du continent africain, les États-Unis sont aussi de gros contributeurs dans des projets, programmes ? Au niveau du continent africain, c'est plutôt des projets directs au niveau des populations. C'est maintenant que les Américains sont en train de venir dans ce que j'appellerais une conquête de l'Afrique. Mais regardez dans le débat, on a parlé de l'Afrique où ? Mais ça, ce n'est pas une surprise. Dans les campagnes américaines, de façon générale, on peut parler de l'Afrique une ou deux fois pour deux raisons. La première raison, une bonne partie de ceux qui étaient là-bas, que ce soit Kamala, que ce soit Trump, s'il fallait les interroger sur l'Afrique, je ne suis même pas sûr que le journaliste sera capable de l'interroger parce que les gens ne connaissent rien du tout du continent africain. La deuxième chose, l'Afrique n'a pas été pendant fort longtemps un centre d'intérêt pour les Américains. Aujourd'hui, il le devient parce que les Chinois s'installent, les Russes sont en train de s'installer, donc ils sont en train d'aller au-delà de ce qu'on appelle l'USAID, qui pendant très longtemps a permis d'aider des populations en difficulté, aider à la mise en place de construction, avec NDI pour les questions de gouvernance, etc. Mais aujourd'hui, les Américains se rendent compte qu'attention, l'Afrique, les gens sont en train de tout prendre et on voit les Américains revenir sur le continent africain en matière de relations avec les États pour continuer cette guerre économique contre la Chine et contre la Russie, mais pour continuer également cette guerre diplomatique. Rappelez-vous, au départ de la guerre Russie-Ukraine, les Américains ont tout fait pour que les Africains votent contre la Russie en considérant la Russie comme étant envahisseur dans cette guerre. Le résultat, ils ne l'ont pas véritablement obtenu parce que beaucoup de pays avaient préféré s'abstenir. À deux mois de la présidentielle aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer après ce débat ? Le débat va d'abord créer un débat. Le débat, d'ailleurs, est déjà là. Et justement, Kamala Harris, qui semble avoir dominé les échanges, met au défi Donald Trump pour un nouveau round. Tout à fait. Elle s'est sentie en position de force. Elle a compris qu'elle a gagné des points au niveau de ce débat, mais elle veut un second débat pour en gagner davantage. Pour le moment, l'équipe de Trump n'a absolument rien dit. Mais Trump lui-même a parlé. Il dit que c'est lui qui a gagné le débat. Il a été très clair là-dessus. Il est même allé plus loin en disant que c'était lui contre trois personnes. Kamala Harris et les deux modérateurs du débat qui l'ont accusé d'être des gens qui ont truqué. C'est l'expression qu'il a utilisée qui a truqué le débat. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Trump ne perd jamais. Vous n'avez jamais vu Trump perdre et dire « j'ai perdu ». Il faut toujours que la perte soit la cause. qui est due à une combine, à quelque chose, un complot, etc. Mais ce n'est jamais Trump en personne qui a perdu. Et c'est ce qu'il a refait avec ce débat-là, en ne reconnaissant pas qu'il a perdu. Mais quand vous lisez les médias américains, une bonne partie considère que franchement, pour une première, c'est sur Kamala qu'on se posait des questions. Comment elle va pouvoir se comporter devant Trump ? Mais les gens considèrent de façon générale qu'elle s'en est bien sortie. Sauf que, sur les questions sécuritaires, quand on regarde les sondages, les gens semblent avoir fait plus confiance à Trump sur les questions sécuritaires qu'à Kamala Harris. Il faut quand même le rappeler, ce débat, en tout cas, que ce soit avant ou pendant la campagne, ou en ce moment précis, ce n'est pas obligatoire que les candidats se lancent dans ce duel. Oui, tout à fait. C'est pourquoi Kamala est en train de proposer un autre débat. Trump a la liberté d'accepter ou de refuser. Après, vous avez toute la bataille, parce que les débats ne s'organisent pas facilement. Qui, quels médias vont organiser le débat ? Quel journaliste ? Le décor sera comment ? Ils seront en face ? Ils seront debout ? Quelles vont être les couleurs au niveau de la salle ? Il y a tout un processus. Mais à cause de ce processus, si Trump ne répond pas très tôt, ce débat va être en même temps le dernier débat, parce que la campagne, maintenant, va s'accélérer, parce qu'on est à deux mois, pratiquement, de l'élection présidentielle. Merci, Mohamed Odiouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nom de cryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada